Leur couple fait rêver depuis des années et pourtant Michel est loin d'être la première conquête de Barack Obama. L'écrivain David Jégaro publie une biographie sur l'ancien président des Etats-Unis intitulé Rising Star, The Making of Barack Obama, un ouvrage de plus de 1000 pages attendu pour le 9 mai prochain où une ex-petite amie témoigne. Geneviève Cook, une Australienne expatriée, raconte qu'à l'âge de 22 ans, à l'époque de ses études à New York, il passait des nuits torrides avec elle. Selon elle, Barack Obama aurait consommé de la cocaïne. Pour chaque ligne, que prenaient les autres ? Ils se limitaient à la moitié, peut-on lire sur le Daily Mail. Pire, il aurait trompé Michel Obama au début de leur relation avec une certaine Sheila Miyoshi Jagger qu'il aurait demandé en mariage à deux reprises. Je me souviens très bien du début de sa transformation en 1987. Après un an de relation, il souhaitait déjà devenir président, confie-t-elle. L'ouvrage évoque aussi le cas d'une étudiante hispanique avec qui Barack Obama aurait eu une aventure extra-conjugale. Un président qui aurait douté de sa sexualité. Il aurait même pensé avoir une relation avec l'un de ses professeurs d'université, ouvertement gay. Une idée qu'il a rapidement mise de côté pour retrouver les bras de Michel Obama.